Bonjour, je m'appelle Geneviève et sous le soleil, dans mon jardin, peut-être vous allez vous mettre à l'écoute des bruits environnants, les tondeuses, tout le monde en profite étant donné ce merveilleux beau temps. Je vais vous présenter une petite séance de sophrologie que vous pourrez appliquer au demeurant, soit à la maison, soit dehors, comme moi je le fais là dans mon jardin, ou alors dans votre lit ou assis sur une chaise. Là c'est le dindon du voisin, et vous entendez le chant des oiseaux. Donc nous sommes en pleine campagne. Donc nous allons fermer les yeux pour nous couper du monde extérieur. Et nous allons commencer par détendre la tête, le visage. Et à chaque respiration nous détendons davantage tous les muscles du visage. Le front se fait lisse, et même si les yeux battent imperceptiblement, cela ne fait rien. Laissons faire. Nous détendons la face interne, la face externe des joues qui se relâchent. La langue se positionne librement dans le palais, et la bouche s'en trouve légèrement. Et nous prenons ici conscience de notre tête et de notre visage, en train de se relaxer. Vient ensuite, tout simplement, la nuque, le cou, les épaules qui se font basse, la partie externe des bras et des mains. Et vous prenez ici conscience des muscles de la nuque, qui, pour faciliter une meilleure circulation au niveau du cerveau, va se relâcher de façon progressive à chaque respiration. Et vous prenez ici conscience de la forme et de la présence de la nuque, du cou, de la partie externe des bras et des mains, en train de se relaxer. Vient ensuite le thorax, le dos, également la partie interne des bras, la partie interne des mains, les aisselles. Et à chaque respiration, vous détendez davantage tous les muscles entre les homoplates, les muscles de part et d'autre des vertèbres. Tous ces grands muscles du dos qui nous tiennent en position debout toute la journée peuvent se relâcher maintenant. Et vous sentez peut-être encore ce mouvement du thorax, mais beaucoup moins important, puisque la respiration est devenue plus basse, elle est devenue abdominale, elle est devenue douce et calme. Et vous prenez ici conscience de votre diaphragme, c'est le muscle clé de votre respiration. A chaque inspiration, le diaphragme descend et à l'expiration, il reprend sa position initiale. Et vous prenez maintenant conscience de la sangle abdominale, cet anneau abdominal, des vertèbres lombaires qui se relâchent. Et lors de l'inspire, vous sentez ce mouvement important au niveau du ventre, c'est-à-dire que le ventre se dilate, il se gonfle comme un ballon qui se gonfle et il se dégonfle lors de l'expire. Inspiration, dilatation, expiration, la paroi de l'abdomen reprend sa position initiale. Et vous prenez conscience de la tête et du visage qui se relâchent davantage, puis du cou de la nuque, des épaules, de la partie externe des bras et des mains, du thorax, du dos, de la partie interne des mains et des bras. Et vous percevez harmonieusement la respiration abdominale qui est douce et calme. Et maintenant, vous prenez conscience de toute la moitié inférieure de votre corps, c'est-à-dire bassin, muscles abdominaux, jambes, genoux mollés, pieds jusqu'au bout des orteils. Vous prenez conscience de votre ancrage au sol, de vos pieds bien en contact avec le sol. Vous prenez ainsi conscience de vous-même, de votre équilibre, de votre détente. Et vous respirez harmonieusement tout cela. Vous profitez de cet instant pour vous mettre à l'écoute de vous-même, de votre corporalité qui se relâche. Agréable présence de tout votre corps et de, dans la détente, et dans ces moments agréables où le soleil chauffe la peau. Ou peut-être vous êtes à l'écoute des oiseaux. Vous êtes dans votre jardin ou même chez vous. Vous êtes avec vous-même. Et à chaque respiration, vous installez tout le bien-être dans tout votre corps et dans tout votre esprit. A chaque fois que vous inspirez l'air, c'est le bien-être qui s'installe dans tout votre corps et dans tout votre esprit. Et vous êtes à l'écoute des sensations. Et vous allez activer les trois qualités positives qui sont la confiance en vous-même, l'harmonie du corps et de l'esprit et l'espoir pour tout ce que vous entreprenez de positif et pour une vie pleine de sens. Et tout doucement à votre rythme sans vous presser. Vous allez d'abord commencer à prendre conscience de votre respiration. C'est-à-dire que vous allez inspirer plusieurs fois profondément. pour remettre justement tout votre corps en mouvement, eh bien, il suffit de bouger les pieds, les jambes, l'abdomen à votre rythme sans vous presser. D'inspirer, d'expirer, de bouger les mains, les bras, le cou, peut-être de masser un petit peu toutes ces parties du corps. Le visage, vous étirez un petit peu, un peu plus, attendre une complète récupération finale pour ouvrir les yeux. Voilà, donc la première séance de sophrologie en direct, en live, dans mon jardin est terminée. Elle ne dure pas bien longtemps, vous pouvez l'écouter quand vous le souhaitez. Je vous ai dit, les consignes, eh bien, c'était simplement assis debout, couché dans le jardin ou dans quelque endroit que vous souhaitez, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, respectez les consignes demandées et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada